Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors » et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. À Combray, tous les jours, dès la fin de l'après-midi, longtemps avant le moment où il faudrait me mettre au lit et rester sans dormir, loin de ma mère et de ma grand-mère, ma chambre à coucher redevenait le point fixe et douloureux de mes préoccupations. Après le dîner, hélas, j'étais bientôt obligé de quitter maman qui restait à causer avec les autres au jardin s'il faisait beau, dans le petit salon où tout le monde se retirait s'il faisait mauvais. Tout le monde, sauf ma grand-mère, qui trouvait que c'est une pitié de rester enfermée à la campagne et qui avait d'incessantes discussions avec mon père, les jours de trop grande pluie, parce qu'il m'envoyait lire dans ma chambre, au lieu de rester dehors. « Ce n'est pas comme cela que vous le rendrez robuste et énergique », disait-elle tristement, « surtout ce petit qui a tant besoin de prendre des forces et de la volonté ». Mon père haussait les épaules et il examinait le baromètre, car il aimait la météorologie, tandis que ma mère, évitant de faire du bruit pour ne pas le troubler, le regardait avec un respect attendri, mais pas trop fixement, pour ne pas chercher à percer le mystère de ses supériorités. Mais le seul d'entre nous pour qui la venue de Swan devint l'objet d'une préoccupation douloureuse, ce fut moi. C'est que les soirs où des étrangers ou seulement M. Swan étaient là, maman ne montait pas dans ma chambre. Je dînais avant tout le monde et je venais ensuite m'asseoir à table, jusqu'à huit heures où il était convenu que je devais monter. Ce baiser précieux et fragile que maman me confiait d'habitude dans mon lit au moment de m'endormir, il me fallait le transporter de la salle à manger dans ma chambre et le garder pendant tout le temps que je me déshabillais, sans que se brisa sa douceur, sans que se répandit et s'évapora sa vertu volatile. Et, justement, ces soirs-là où j'aurais eu besoin de le recevoir avec plus de précaution, il fallait que je le prisse, que je le dérobasse brusquement, publiquement. Nous étions tous au jardin, quand retentirent les deux coups hésitants de la clochette. On savait que c'était Swan. Néanmoins, tout le monde se regarda d'un air interrogateur et on envoya ma grand-mère en reconnaissance. « Pensez à le remercier intelligiblement de son vin, vous savez qu'il est délicieux et la caisse est énorme », recommanda mon grand-père à ses deux belles-sœurs. « Ne commencez pas à chuchoter, » dit ma grand-tante. « Comme c'est confortable d'arriver dans une maison où tout le monde parle bas. » « Ah ! Voilà, monsieur Swan. Nous allons lui demander s'il croit qu'il fera beau demain, » dit mon père. Ma mère pensait qu'un mot d'elle effacerait toute la peine que dans notre famille on avait pu faire à Swan depuis son mauvais mariage avec Odette de Crécy. Elle trouva le moyen de l'emmener un peu à l'écart. Mais je la suivis. Je ne pouvais me décider à la quitter d'un pas en pensant que tout à l'heure il faudrait que je la laisse dans la salle à manger et que je remonte dans ma chambre sans avoir, comme les autres soirs, la consolation qu'elle vint m'embrasser. « Voyons, monsieur Swan, » lui dit-elle, « parlez-moi un peu de votre fille. Je suis sûr qu'elle a déjà le goût des belles œuvres comme son papa. » « Mais venez donc vous asseoir avec nous tous sous la véranda, » dit mon grand-père en s'approchant. Ma mère fut obligée de s'interrompre, mais elle tira de cette contrainte même une pensée délicate de plus, comme les bons poètes que la tyrannie de la rime force à trouver leur plus grande beauté. « Nous reparlerons d'elle quand nous serons tous les deux, » dit-elle à mi-voix à Swan. « Il n'y a qu'une maman qui soit digne de vous comprendre. » Nous nous assîmes tous autour de la table de fer. J'aurais voulu ne pas penser aux heures d'angoisse que je passerais ce soir seul dans ma chambre, sans pouvoir m'endormir. Je ne quittais pas ma mère des yeux. Je savais que quand on serait à table, on ne me permettrait pas de rester pendant toute la durée du dîner et que, pour ne pas contrarier mon père, maman ne me laisserait pas l'embrasser à plusieurs reprises devant le monde, comme si ça avait été dans ma chambre. Mais voici qu'avant que le dîner fût sonné, mon grand-père eut la férocité inconsciente de dire « Le petit a l'air fatigué, il devrait monter se coucher. » « On dîne tard du reste ce soir. » Et mon père, qui ne gardait pas aussi scrupuleusement que ma grand-mère et que ma mère la foi détraitée, dit « Eh oui, allons, va te coucher. » Je voulus embrasser maman à cet instant. On entendit la cloche du dîner. « Mais non, voyons, laisse ta mère. Vous vous êtes assez dit bonsoir. Comme cela, ces manifestations sont ridicules. Allons, monte. » Et il me fallut partir sans viatique. Il me fallut monter chaque marche de l'escalier, comme dit l'expression populaire, à contre-cœur, montant contre mon cœur qui voulait retourner près de ma mère. Une fois dans ma chambre, il fallut boucher toutes les issues, fermer les volets, creuser mon propre tombeau en défaisant mes couvertures, revêtir le sueur de ma chemise de nuit. Mais avant de m'ensevelir, dans le lit de fer qu'on avait ajouté dans la chambre parce que j'avais trop chaud l'été, j'eus un mouvement de révolte. Je voulus essayer d'une ruse de condamner. J'écrivis à ma mère en la suppliant de monter pour une chose grave que je ne pouvais lui dire dans ma lettre. Mon effroi était que Françoise, la cuisinière de ma tante qui était chargée de s'occuper de moi quand j'étais accombrée, refusa de porter mon mot. Je me doutais que, pour elle, faire une commission à ma mère quand il y avait du monde, lui paraîtrait aussi impossible que pour le portier d'un théâtre de remettre une lettre à un acteur pendant qu'il est en scène. Mais pour mettre une chance de mon côté, je n'hésitais pas à mentir et à lui dire que ce n'était pas du tout moi qui avais voulu écrire à maman, mais que c'était maman qui, en me quittant, m'avait recommandé de ne pas oublier de lui envoyer une réponse. Je pense que Françoise ne me crut pas. Puis, elle sortit d'un air résigné qui semblait signifier « C'est-il pas malheureux pour les parents d'avoir un enfant pareil ? » Aussitôt, mon anxiété tomba. Maintenant, ce n'était plus comme tout à l'heure pour jusqu'à demain que j'avais quitté ma mère, puisque mon petit mot allait, la fâchant sans doute, et doublement parce que ce manège me rendrait ridicule aux yeux de Swan, me faire du moins entrer invisible et ravi dans la même pièce qu'elle, allait lui parler de moi à l'oreille. Ma mère ne vint pas et, sans mélangement pour mon amour propre, me fit dire par Françoise ces mots « Il n'y a pas de réponse ». Tout à coup, mon anxiété tomba. Une félicité m'envahit. Je venais de prendre la résolution de ne plus essayer de m'endormir sans avoir revu maman, de l'embrasser coûte que coûte, bien que ce fût avec la certitude d'être ensuite fâché pour longtemps avec elle. Le calme qui résultait de mes angoisses finies me mettait dans une allégresse extraordinaire, non moins que l'attente, la soif et la peur du danger. J'ouvris la fenêtre sans bruit et m'assis au pied de mon lit. Je ne faisais presque aucun mouvement afin qu'on ne m'entendit pas d'en bas. Dehors, les choses semblaient, elles aussi, figées en une muette attention à ne pas troubler le clair de lune. Ce que je voulais maintenant, c'était maman, c'était lui dire « Bonsoir ». J'étais allé trop loin dans la voie qui menait à la réalisation de ce désir pour pouvoir rebrousser chemin. J'entendis les pas de mes parents qui accompagnaient Swan et quand le grelot de la porte m'eut averti qu'il venait de partir, j'allais à la fenêtre. Mon père et ma mère restèrent seuls et s'assirent un instant puis mon père dit « Eh bien, si tu veux, nous allons monter nous coucher. Si tu veux, mon ami, bien que je n'ai pas l'ombre de sommeil, ce n'est pas cette glace au café si anodine qui a pu pourtant me tenir si éveillée, mais j'aperçois de la lumière dans l'office et puisque la pauvre Françoise m'a attendu, je vais lui demander de dégraffer mon corsage pendant que tu vas te déshabiller. » Et ma mère ouvrit la porte treillagée du vestibule qui donnait sur l'escalier. Bientôt, je l'entendis qui montait fermer sa fenêtre. J'allais, sans bruit, dans le couloir. mon cœur battait si fort que j'avais de la peine à avancer, mais du moins, il ne battait plus d'anxiété, mais d'épouvante et de joie. Je vis dans la cage de l'escalier la lumière projetée par la bougie de maman, puis je la vis elle-même. Je m'élançai. À la première seconde, elle me regarda avec un étonnement, ne comprenant pas ce qui était arrivé, puis sa figure prit une expression de colère. Elle ne me disait même pas un mot, et en effet, pour bien moins que cela, on ne m'adressait plus la parole pendant plusieurs jours. Si maman m'avait dit un mot, ça aurait été admettre qu'on pouvait me reparler, et cela m'eût paru plus terrible plus terrible encore. Mais elle entendit mon père qui montait du cabinet de toilette où il était allé se déshabiller, et pour éviter la scène qu'il me ferait, elle me dit d'une voix entrecoupée par la colère, « Sauve-toi, sauve-toi, comment ton père ne t'ait vu ainsi, attendant comme un fou ! » Mais je lui répétais « Mais viens me dire bonsoir ! » Terrifié en voyant que le reflet de la bougie de mon père s'élevait déjà sur le mur, mais aussi usant de son approche comme d'un moyen de chantage et espérant que maman, pour éviter que mon père me trouva encore là si elle continuait à refuser, allait me dire « Rentre dans ta chambre, je vais venir ! » Il était trop tard. Mon père était devant nous. Sans le vouloir, je murmurais ces mots que personne n'entendit. « Je suis perdu. » Il n'en fut pas ainsi. Mon père me refusait constamment des permissions. Pour une raison toute contingente ou même sans raison, il me supprimait au dernier moment telle promenade si habituelle, si consacrée qu'on ne pouvait m'en priver sans parjure ou bien, comme il en avait encore fait ce soir, longtemps avant leur rituel, il me disait « Allons, monte te coucher, pas d'explication. » Mais aussi, parce qu'il n'avait pas de principe dans le sens de ma grand-mère, il n'avait pas à proprement parler d'intransigeance. Il me regarda un instant d'un air étonné et fâché, puis dès que maman lui eut expliqué en quelques mots embarrassés ce qui était arrivé, il lui dit « Mais va donc avec lui puisque tu disais justement que tu n'as pas envie de dormir. Reste un peu dans sa chambre. Moi, je n'ai besoin de rien. » « Mais, mon ami, répondit timidement ma mère, que j'ai envie ou non de dormir ne change rien à la chose. On ne peut pas habituer cet enfant. Mais il ne s'agit pas d'habituer, dit mon père en haussant les épaules. Tu vois bien que ce petit a du chagrin. Il a l'air désolé, cet enfant. Voyons, nous ne sommes pas des bourreaux. Quand tu l'auras rendu malade, tu seras bien avancé puisqu'il y a deux lits dans sa chambre. Dis donc à Françoise de te préparer le grand lit et couche pour cette nuit auprès de lui. Allons, bonsoir, moi qui ne suis pas si nerveux que vous, je vais me coucher. » On ne pouvait pas remercier mon père. On l'eut agacé par ce qu'il appelait des sensibleries. Je restais sans oser faire un mouvement. Il était encore devant nous, grand, dans sa robe de nuit blanche, sous le cachemire violet et rose qu'il nouait autour de sa tête depuis qu'il avait des névralgies. Il y a bien des années de cela, la muraille de l'escalier où je vis monter le reflet de sa bougie n'existe plus depuis longtemps. En moi aussi, bien des choses ont été détruites que je croyais devoir durer toujours et de nouvelles se sont édifiées, donnant naissance à des peines et à des joies nouvelles que je n'aurais pu prévoir alors. Il y a bien longtemps aussi que mon père a cessé de pouvoir dire à maman « Va donc avec le petit, la possibilité de telles heures n'aurait d'être à jamais pour moi. » Mais depuis peu de temps, je recommence à très bien percevoir, si je prête l'oreille, les sanglots que j'eus la force de contenir devant mon père et qui n'éclatèrent que quand je me retrouvais seul avec maman. En réalité, ils n'ont jamais cessé et c'est seulement parce que la vie se tait maintenant davantage autour de moi que je les entends de nouveau comme ces cloches de couvent que couvrent si bien les bruits de la ville pendant le jour qu'on les croirait arrêtés mais qui se remettent à sonner dans le silence du soir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !